Musique Bonjour, la méthode norvégienne vous propose sa recette de pavé de cabillaud en croûte de brioche et topinambour fondant. Pour cette recette, nous avons besoin de topinambour, de brioche, d'ail, de laurier, de thym, de beurre, d'échalote, de poivre et de sel fin, d'huile d'olive et d'un verre d'eau et enfin de cabillaud de Norvège. Retrouvez la blancheur et la finesse du cabillaud de Norvège que ce soit en barquette ou sur les étals de vos poissonniers. On commence par faire cuire les topinambours. Pour cela, épluchez et cislez finement une échalote. Ensuite, on épluche puis on coupe les topinambours en tranches d'environ 5 mm d'épaisseur. Dans une grande casserole ou dans un faitout, versez un filet d'huile d'olive, mettre les échalotes, assaisonnez avec une passée de sel et les suez une petite minute. Ajoutez les topinambours, assaisonnez à nouveau de sel, puis ajoutez l'eau, le thym, le laurier et la gousse d'ail juste écrasée sous la main. Laissez cuire alors à couvert 20 à 25 minutes à feu doux. Vérifiez la cuisson des topinambours à l'aide d'un couteau. Si la lame s'enfonce facilement, les topinambours sont cuits. On ajoute alors du beurre et on enrobe les topinambours. Pour la chapelure de brioche, disposez les tranches de brioche sur une plaque allant au four. Puis enfournez 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Lorsque les brioches sont bien dorées, les disposez sur une grille et les laissez refroidir. Ensuite, disposez la brioche bien sèche dans le bol d'un mixeur et bien mixez pour obtenir une chapelure fine. Pour cette recette, nous utilisons le cabillaud de Norvège issu de la pêche durable, ce qui permet le renouvellement de son espèce. Dans une poêle chaude, mettre un filet d'huile d'olive et colorer le filet de cabillaud côté peau. Une fois bien coloré, disposez le poisson sur une plaque allant au four, l'assaisonner de sel fin et de poivre. Et répartir la chapelure de brioche. A présent, enfournez pendant 8 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Lorsque le cabillaud est cuit, disposez les topinambours dans l'assiette. Et posez le poisson dessus. C'était la recette de cabillaud en croûte de brioche et topinambours fondant de la méthode norvégienne. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada